Musique Hello, hola, hello et salut le magazine Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic, Sébastien Française, et c'est maintenant. La tradition de la fleur confite est née dans le sud de la France, zoom tout en sucre et en couleur sur ses petites gourmandises. Plus qu'un coiffeur, Charlie Le Mindu est le plus décalé des artistes capillaires, perruques loufoques, défilés excentriques, de quoi perdre la tête. Partir à la découverte de la culture africaine à travers l'art ou une simple balade, c'est possible, même sans prendre l'avion. L'alliance des bijoux et de la broderie, c'est le quotidien de Camille Henrico, un univers aux accents ethniques. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Musique Les créateurs de tiptoe considèrent que le plaisir le plus authentique vient souvent des choses simples et leur création reflète bien ce credo. L'idée, des pieds de différentes hauteurs et couleurs qui permettent de composer sa table. Des milliers de combinaisons possibles et une customisation tout en simplicité. On clipse, on resserre et à table. Musique Non, non, vous ne voyez pas double, c'est juste le miroir d'eau à Bordeaux qui porte bien son nom. Cet étendu d'eau au pied de la bourse est la plus grande du monde. Il fascine les touristes autant qu'il rafraîchit le peton des plus petites en été. Une création aquatique qui vous donnera l'impression d'avoir les pieds dans les nuages. Musique Plus la peine d'être une sorcière pour maîtriser le pouvoir des herbes. Bien loin des grimoires magiques, voici Herbarium. Un ouvrage qui raconte l'histoire d'une centaine de plantes communes ou plus rares, sauvages ou cultivées, médicinales ou alimentaires. Tout pour les reconnaître, les admirer ou même les cuisiner. À vos chaudrons. Créé par quatre passionnés de sneakers et de rollers, le label Flanners a réussi un mix parfait. L'alliance de baskets branchées Adidas, Veja ou encore Nike et d'une semelle amovible à quatre roues. Il suffit de clipper les chaussures à la semelle pour vous déplacer entre deux after work. Ça vous donne une silhouette de hipster à roulettes parcourant les trottoirs de ville à une allure folle. Musique Dans l'arrière-pays de Grasse, là où les fleurs sont transformées en parfums, il est aussi possible de les manger. Une tradition qui existe depuis les années 20 grâce à la confiserie Florian. Alors il faut savoir que Grasse, on parle quand même de capitale mondiale du parfum, donc on travaille la fleur depuis le 19e siècle. Essentiellement, effectivement, parfum cosmétique, savon. Et depuis, je dirais, les années 20, on la travaille aussi en gourmandise. Donc c'est une spécificité à la maison Florian, à la confiserie Florian, effectivement, de transformer la fleur, les fleurs du Pays de Grasse, en gourmandise. Une des plus vieilles spécialités de la confiserie, les fleurs cristallisées, de violettes, de verveines ou encore de roses. Mais toutes ces fleurs travaillées ici doivent être locales. Et c'est par exemple le cas de ces roses fraîchement cueillies. Des roses centifolia cultivées à Grasse. Alors elles ont un pouvoir olfactif, notamment la rose centifolia qui est un délice. Ça c'est vrai, c'est une petite fleur fragile. On l'appelle centifolia puisque c'est une fleur qui est à 100 pétales, comme on le voit avec des tout petits pétales recogvillés. Et puis qui effectivement dégage un parfum assez envoûtant. Pour garder ce parfum envoûtant, il faut les travailler le plus rapidement possible, c'est-à-dire deux jours après la cueillette. Diego le confiseur n'a donc pas de temps à perdre. Après avoir trié les pétales de roses, il les plonge dans un mélange, avant de les rouler non pas dans la farine, mais dans le sucre glace. Les pétales sont ensuite placés trois jours dans une étuve à plus de 80 degrés, afin de les déshydrater. La première phase de cristallisation est terminée, elles en ressortent blanchâtres, un peu dures, mais apparemment très bonnes à déguster. On a un léger goût de rose derrière, donc c'est à la fois doux, suave et puis fleuri. Pas inintéressant, mais il manque une étape. Pour les rendre plus appétissantes, le confiseur plonge les pétales déshydratées dans un bain de candy, un mélange de sucre, de colorant et d'arôme naturel. Après leur bain, les pétales sont séchées à l'air libre, puis elles repassent quelques jours dans l'étuve à 80 degrés. Voilà le rendu final qui est prêt à être mis en sachet et prêt à être dégusté. Et question dégustation, Émilie ne manque pas d'idées. Ça peut être mis par exemple dans du champagne, c'est très tendance en ce moment, dans une flûte à champagne ou dans un vin blanc pour faire une sorte de kyr royal, mais à la rose. On peut aussi le mettre en brisure et l'utiliser comme un sucre, par exemple pour sucrer un yaourt, pour sucrer un thé, thé vert ou thé noir. On peut le mettre en saupoudrage par exemple d'un fromage de chèvre frais. Fleurs cristallisées, confies de fleurs ou encore bonbons à la fleur, les recettes de la maison n'ont pas changé depuis leur création. Et à la confiserie Florian, pas de place pour les machines, tout est encore fait à la main. Mais si les recettes restent les mêmes au fil des années, la confiserie sait se réinventer. On a développé maintenant une très très large gamme de produits. Donc on a toujours, on retrouve ce produit, cette fleur cristallisée en fait. Et on découvre aussi de nombreux produits développés avec les années. Du confit, donc c'est comme de la confiture de pétales de rose. On va avoir du miel, miel d'acacia avec de la rose cristallisée. On va avoir du sirop, on va avoir une tablette de chocolat avec de la cristallisation de fleurs, mis en brisure avant le coulage de la tablette. On va avoir du nougat, on va avoir de la liqueur même. Enfin vraiment une très très large gamme pour finalement déguster la forme, la fleur sous toutes ses formes. Les confiseries à base de fleurs ne cesseront donc jamais de nous étonner. Un costume de Yeti en cheveux, une perruque démesurée en poils de yak, ce sont les oeuvres de Charlie Le Mindu. Il nous ouvre les portes de son quotidien entre films d'épouvantes et salons de coiffure, des coiffants. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous chez le coiffeur et pas n'importe lequel. Charlie Le Mindu a commencé à coiffer dès l'adolescence, mais il a vite su transcender les disciplines pour devenir un artiste aux multiples casquettes ou plutôt perruques. Aujourd'hui auteur de performances inclassables, Charlie s'est construit au gré de ses rencontres et de ses expériences. Originaire du Médoc, il passe par Bordeaux, Berlin, Londres et voit sa notoriété exploser à 21 ans à peine lorsqu'il croise la route de Lady Gaga. Depuis, il a continué à construire un monde à part, psychédélique, organique et parfois dérangeant mais incontestablement hyper créatif. En développant notamment ce qu'il appelle la haute coiffure. Pour moi, la haute coiffure, c'est quelque chose qui existait peut-être dans les années 70. C'était un coiffeur ou une coiffeuse qui donnait tout son temps, sa passion et son argent dans une sculpture en cheveux qui était sur la tête. J'ai voulu remettre la haute coiffure au goût du jour, mais pas forcément dans l'univers coiffure en fait. C'était plus dans l'univers de l'art où j'expérimentais avec la matière du cheveu en créant des sculptures, que ce soit des tables en cheveux, des vêtements en cheveux. Pour moi, c'est ça la haute coiffure, c'est utiliser le médium du cheveu et créer une sculpture avec, qu'elle soit sur la tête ou pas forcément. Et au cœur de son travail sur le cheveu, l'expérimentation. Ça m'est arrivé de passer des chevaux au micro-ondes, voir ce que ça donnait. En fait, ce qui me plaît le plus, c'est quand même expérimenter sur les nouvelles techniques. Donc c'est-à-dire, pas forcément des techniques de coupe ou des techniques, on va dire, de coiffage, mais par exemple défoncer le cheveu, tu vois, le changer complètement chimiquement pour pouvoir créer des nouvelles matières, des nouvelles textures, pour créer des choses plus plastiques, on va dire, mais toujours en utilisant du cheveu naturel. Et oui, comme certains vous parleraient de l'endalpaga ou de cachemire, Charlie vous parle de cheveux slaves ou péruviens. Et là, on est sur du cheveu russe, du cheveu naturel, c'est du cheveu russe, du cheveu brésilien ou péruvien, du cheveu blond. Et là, on est sur du poil de yak, en fait. L'artiste fait surtout appel à des cheveux de Russie et des pays de l'Est pour leur qualité. La société AirDreams, lui, en envoie 60 kilos par an. Grâce à des techniques en tout genre, il donne vie à ses créatures. Il en expose quelques-unes ce jour-là, au centre Georges Pompidou. Là, on est sur une de mes collections que j'appelais la collection Stronger, c'était par rapport à la couleur et c'était basé sur les fonds marins. Donc j'imaginais les couleurs qui étaient dans les fonds marins ou peut-être aussi très loin dans l'espace. Et c'est vrai qu'en général, on pense plutôt à des couleurs fluo. J'ai laissé tromper pendant plusieurs mois, en fait, dans de la fluorescine. Donc c'est que du tressage, ça met à peu près trois semaines pour le faire, car il y a énormément de fines tresses. Et en fait, là, par exemple, j'ai voulu montrer une technique où je mélange du cheveu blond avec du fil d'or. Mais le travail de Charlie a évolué. Au-delà des réalisations techniques, il a de plus en plus inscrit ses créations dans le mouvement et les performances. À un moment dans ma carrière, je me suis dit, il faut que le cheveu bouge. En fait, c'est ça que j'aimais dans le défilé. Ce n'était pas voir des vêtements en cheveux, je crois que c'était vraiment le mouvement. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec des performeurs. Et je me suis dit, c'est là où je créais des spectacles. Et c'est là où j'ai commencé à travailler différemment aussi par rapport à mes collections. Ce n'était plus une grosse collection, mais c'était des tableaux. Et justement, Charlie est à Paris pour un projet qui va bien au-delà de la coiffure. À l'occasion des 40 ans du Centre Pompidou, on l'a chargé d'animer un atelier au Studio 1316, l'espace des adolescents. Chaque semaine, pendant un mois, un groupe d'adolescents a créé en collaboration avec des artistes différents espaces d'un train fantôme. On avait envie que ce soit assez festif, qu'on trouve un projet qui soit vraiment assez innovant, expérimental. Une forme qu'on n'avait jamais fait au Studio 1316. D'où l'idée d'inviter Charlie Dumendu. Il apporte un regard singulier, qui puise énormément dans les cultures populaires, on va dire. Il en fait une synthèse, il le montre à sa manière. Dans mon travail, ce que j'aime le plus, c'est faire rêver les gens. Et pour faire rêver les gens, il faut qu'ils soient plongés dans un univers, dans un nouveau monde. Et en général, c'est des mondes assez intenses que j'aime créer. Donc c'est pour ça que je suis parti dans ce milieu, où j'ai commencé la performance, le set design et tout ça. Au bout de quatre semaines d'ébullition créatrice mêlant danse, design, maquillage et vidéo, le résultat est là, le soir de la nuit des musées. Après une cérémonie de récompense, c'est le moment de tester le train fantôme. Dans le décor qu'ils ont créé, les adolescents deviennent aussi performeurs, aux côtés d'autres danseurs et comédiens. Allez, on fait un tour ? Une expérience insolite pour laquelle une file d'attente interminable s'est constituée. C'est ça l'effet Charlie Le Mindu. Bonjour Charlie. Bonjour. On vous appelle artiste, artiste capillaire, coiffeuriste, vous avez plein d'appellations comme ça. Comment vous pouvez vous définir ? Je ne sais pas, on m'a défini de tellement de façons différentes. Après, c'est vrai qu'à la base je suis coiffeur, mais maintenant je dis plus artiste parce que c'est vrai que je touche un petit peu à tout. Enfin vraiment aux cheveux en premier en tant que médium, mais après à la performance aussi. Donc je dirais artiste comme ça, ça ne veut rien trop dire en fait. Et du coup ça englobe tout à même temps. Vous avez commencé à 13 ans dans un petit salon de coiffure de mamie. Et déjà là, on vous a dit, vous avez un bon geste, vous maniez le balai, vous avez des prédispositions, c'est vrai ? C'est vrai, c'était ma première maître d'apprentissage qui me disait on verra tout par rapport au coup de balai en fait. Bon, j'ai plus trop gardé le coup de balai, mais... Mais le reste, oui. Le reste, oui. Et ensuite, vous êtes allée à Bordeaux et vous avez rencontré Carolina Bambina, une rencontre importante parce qu'elle a introduit la musique punk, électro, qui est très importante toujours dans votre vie. C'est assez important. En fait, c'est vrai que moi j'étais dans un milieu plus pop et plus commercial, on va dire. Et que quand elle m'a introduit à ce milieu électro et puis punk et tout ça, ça m'a fait découvrir d'autres choses. Elle m'a aussi montré, on va dire, un bon chemin sur la mode. Je n'ouvrais pas forcément des magazines de mode ou autre. Et du coup, oui, ça m'a fait rêver. Elle est devenue une inspiration pour moi. Et du coup, je suis parti sur ses idées, tout ça. Et c'est vrai que oui, c'était une bonne rencontre. Ensuite, il y a eu Berlin, Londres. Et vous avez fait des performances en live dans des bars. Et le premier déclic, c'était Peaches, la chanteuse Peaches. Et ensuite, Lady Gaga, Lana Del Rey. Comment se sont passées ces rencontres ? Donc ces rencontres, par exemple, avec Peaches, j'ai décidé de partir à Berlin parce que je voulais vraiment travailler avec elle. Je voulais aussi changer d'atmosphère parce que j'étais à Bordeaux. Et du coup, son ex-ami, qui s'appelait Connie, travaillait avec ce club qui s'appelait Le Rio. Et c'était vraiment un club qui m'intéressait par rapport à la clientèle. Ils étaient tous assez fun. C'était des clubs kids, tous habillés en fluo et des coupes de cheveux pas possibles. Et du coup, je me suis dit, pour avoir cette clientèle, il faut que j'aille directement sur le dancefloor avec mon miroir, ma chaise, mes ciseaux et je leur coupe les cheveux là-bas directement. Peaches, je vais rencontrer comme ça après. Et après, c'est elle qui m'a introduit au B-52, par exemple, ou d'autres personnes. Vous avez des inspirations, bien sûr, du punk, ça on le sait, mais aussi de la mythologie grecque, l'art africain, le bestiaire, les animaux sous-marins. Mais jamais vraiment la mode. Pour moi, la mode, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça que je ne regarde jamais, parce qu'on voit souvent les mêmes choses. Et voilà, ce n'est pas très intéressant, ça ne me fait pas rêver. Je préfère regarder, par exemple, les femmes des tribus Wimba en Namibie ou des choses comme ça, qui, par rapport à leur technique, avec l'argile sur le cheveu, tout ça, ça m'excite beaucoup plus à voir, en fait. Et qu'est-ce que deviennent les pièces, une fois qu'elles sont terminées, exposées, qu'elles ont vécu leur vie de show ? Qu'est-ce qu'elles deviennent ? Les pièces partent en exposition. Ou je fais toujours, je les réutilise pour des performances que je fais un petit peu partout. J'aime bien mixer mes collections aussi pour que ça change, ou sinon elles sont achetées par des collectionneurs. Il y a des collectionneurs qui les achètent ? Et Charlie, est-ce que vous coupez encore les cheveux comme un vrai coiffeur pourrait le faire ? On peut venir vous voir et dire, j'aimerais bien une coupe de cheveux par vous ? J'ai toujours des clients. Après, dans mes coupes de cheveux, c'est assez classique ce que je fais. J'aime pas... C'est marrant ça. Oui, mais en fait, vraiment, mes créations, c'est plus pour expérimenter la matière du cheveu, voir les techniques, où je peux aller au plus loin avec le cheveu. En fait, c'est pas forcément pour faire quelque chose d'extravagant ou choquer les gens, parce que je trouve que ça ne servira à rien. Vous avez aussi d'une fois que votre rêve, c'est de faire une perruque pour la Tour Eiffel. C'est une blague ou c'est vrai ? Non, c'est toujours vrai, oui. J'aimerais bien faire une perruque pour la Tour Eiffel. Il faut des très longs cheveux, alors. Il faut des longs cheveux, oui. Merci beaucoup, Charlie. Merci, avec plaisir. L'Afrique regorge de richesses culturelles et c'est à Paris que nous avons décidé de vous en donner un avant-goût. Créatrice amoureuse de wax, balade cosmopolite et musée incontournable, c'est Réperage. Réperage, c'est votre rubrique dénicheuse de bon plan parisien. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les trésors africains de la capitale. Amateurs d'art rituel et de modes africaines, ces trois destinations devraient vous surprendre. Pour notre première adresse, direction la rue de Seine, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. L'art africain, Lucas Raton baigne dedans depuis son plus jeune âge. En ouvrant sa galerie il y a dix ans, il a choisi de perpétuer une tradition familiale. Après son grand-oncle, son grand-père et son père, c'est désormais lui qui expose et propose son expertise sur des œuvres uniques et rares. Ici, une vingtaine d'objets anciens issus de tribus africaines sont exposés. On a un peu de tout sur un objet, c'est ça que je trouve fantastique. On a un masque africain qui est à la base par exemple un objet usuel, rituel, et qui devient une sculpture moderne. C'est un objet de brousse, c'est un objet sauvage, mais on y retrouve une douceur et une sincérité que je trouve fantastique. Dans l'art africain, il est surtout question de masques gravés et de sculptures de bois. Ils sont l'incarnation de savoir-faire transmis par les maîtres sculpteurs. L'objet à la base n'est pas le résultat d'un artiste, c'est le résultat d'un rite, d'une croyance, d'une religion. C'est le fruit d'une connaissance, d'une transmission. La production d'art africain rituel se concentre majoritairement en Afrique de l'Ouest, Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun ou encore Congo. Cet art séduit par sa poésie et sa capacité à susciter des émotions. Mais la richesse culturelle de l'Afrique ne touche pas seulement les arts, elle s'exprime également à travers la mode. Pour vous le prouver, direction l'atelier de la créatrice franco-congolaise Natacha Bako, spécialisée dans un nouvel imprimé Tendance. Originaire d'Indonésie avant d'être exporté par les Hollandais, le wax est un tissu 100% coton dont la spécificité réside dans ses motifs en cire très colorée. Il est devenu en quelques années le symbole de la culture africaine. C'est lors d'une période d'inactivité que Natacha se lance dans une formation de modéliste. Elle crée alors sa marque L'Initié qui deviendra plus tard by Natacha Bako. Je suis mariée en wax pour la mairie et j'avais demandé à mes invités de venir en tissu de chez nous. Et là, suite à une copine qui m'avait fait une remarque en me disant « Natacha, ce que tu fais, c'est sympa, mais le tissu wax, tu as attiré personne en faisant du wax, tu devrais arrêter. » Et c'est là que je me suis dit « Ben non, je vais lui montrer qu'avec du wax, on peut porter quelque chose de moderne et que ça peut se porter comme tous les autres tissus puisque c'est un tissu comme un autre. » Ici, toutes les collections sont travaillées sur mesure, selon la morphologie et les demandes de ses clientes qu'elle reçoit chaque jour dans son atelier. La seule condition pour bien porter le wax, c'est d'assumer sa différence. « Donc il faut vraiment choisir un motif qui convient à la personne et un modèle aussi qui met en valeur la personne. Il faut aimer aussi ce côté d'avoir une petite touche différente parce que quand on arrive quelque part, ça fait ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. » Aujourd'hui, le wax aussi entre symboles identitaires et accessoires de mode. Dans tous les cas, il semble trouver son public. Alors si vous aussi vous souhaitez vous mettre à la mode du wax ou du basin, vous pouvez également aller faire un tour dans le 18e arrondissement de Paris. Pour notre troisième et dernière adresse, direction donc le quartier de la Goutte d'Or, pour une balade à la découverte des sapeurs, tailleurs et créateurs africains de la capitale. Une visite organisée par l'association Bastina, connue pour son engagement dans le tourisme équitable. La communauté sénégalaise fait vivre ce quartier multiculturel depuis son arrivée dans les années 1980. Aujourd'hui, divers commerces mettent à l'honneur l'élégance africaine. Comme dans ce magasin spécialisé dans la sape. Un code vestimentaire toujours aussi coloré, mais cette fois porté par les hommes. Dans les étals de ces boutiques, wax et bazin font bon ménage. Ce deuxième tissu, très populaire en Afrique de l'Ouest, a la particularité de se mettre à briller une fois au contact de la teinture. Des lieux culturels sont également à découvrir, comme cet espace associatif qui expose chaque mois de jeunes artistes. L'ensemble de ces œuvres racontent l'histoire des habitants du quartier de la Goutte d'Or. Une adresse qui vaut le coup d'œil. Notre tour d'horizon du continent africain se termine. Mais n'hésitez pas à aller explorer ces quartiers de la capitale et à partir à la rencontre de leurs habitants. Vous aurez alors peut-être la chance de croiser le chemin du roi de la sape. De ses voyages en Amérique latine et en Asie, la créatrice Camille Enrico a rapporté beaucoup d'idées inspirantes, comme celle d'intégrer le point de croix coloré à des manchettes et d'autres bijoux modernes. Des bijoux ethniques en métal, dorés à l'or fin et brodés à la main, c'est le concept de Camille Enrico. En 2013, la jeune femme lance sa première collection où colliers, manchettes et boucles d'oreilles riment avec broderie. Une technique avant-gardiste qui lui tenait à cœur. J'ai eu envie d'amener la broderie dans le bijou, d'une part parce que c'est une technique que je pratique depuis que je suis petite, avec ma maman, ma tante, ma mère, ma grand-mère, ma cousine. Bref, on faisait des abécédaires à la maison, des pochettes en tissu, etc. Et puis, en voyageant, en faisant un tour du monde, je suis tombée amoureuse des tissus traditionnels entièrement rebrodés au point de croix, dans les coloris incroyables qu'on retrouve en Asie, en Amérique latine, etc. Et du coup, ça m'a fait écho avec mon passé, mon histoire, etc. Et je me suis dit que ce serait intéressant de l'appliquer sur un bijou puisque c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Adepte des travaux manuels, c'est tout naturellement que Camille a suivi des études de styliste modéliste. Quelques années plus tard, la jeune femme devient styliste pour une grande marque de prêt-à-porter. Une vie qu'elle décide d'abandonner pour voyager. J'ai décidé de quitter mon travail et de prendre un billet d'avion et de partir en voyage pendant un an. Donc sac à dos et pendant un an, j'ai fait un gros tour en Asie, en Amérique latine. Et puis le projet a mûri petit à petit pendant le voyage. Et voilà, j'ai eu ce flash quand j'ai vu tous ces tissus qui m'ont vraiment interpellée. Et de là est née l'idée de lancer ma marque. Si l'histoire de ces bijoux est née d'un voyage en Amérique latine et en Asie, aujourd'hui, la créatrice continue de parcourir le monde 15 jours par an afin de nourrir son inspiration en vue de ses prochaines collections. Ce qui m'inspire le plus quand je voyage, c'est évidemment les paysages avec toutes les couleurs incroyables qu'on peut retrouver. Du coup, c'est pour ça aussi que mes modèles sont si colorés et que j'arrive à associer des coloris auxquels on ne penserait pas forcément à mélanger. Donc ça, c'est ma première source d'inspiration quand je voyage. Et ensuite, au niveau des formes également, puisque dans chaque pays, il y a des bijoux traditionnels, anciens, qu'on retrouve, que les autochtones portent. Donc ça va être une rencontre où je remarque un bijou sur quelqu'un que je vais croiser. Parfois, une forme d'une montagne va m'inspirer un motif. Je vais reprendre également sur toutes les gravures, les textures que je vais croiser pendant ces voyages-là. Au sol ou sur les feuilles d'un arbre, par exemple. Je les utilise pour faire toutes les gravures. Parfois, les pots d'animaux, typiquement crocodiles, serpents, etc., que je réutilise pour faire des motifs également. Pour la collection de printemps-été 2017, Camille nous invite en Grèce et nous fait voyager dans le temps. Du coup, j'ai creusé un petit peu de la Grèce antique et des bijoux anciens qui sont extrêmement riches en Grèce. Après, évidemment, toutes les couleurs sont inspirées des paysages grecs, des maisons avec le toit bleu, très, très blanche, etc. Et puis, du coup, a dévié mon inspiration sur l'Égypte antique, où, pour le coup, j'ai puisé des formes de modèles. Et typiquement, l'énorme plastron qu'on retrouve dans cette collection-là est inspiré, et ça se voit au premier coup d'œil, des bijoux d'Égypte antique. Tous ces bijoux sont certes inspirés de l'étranger, mais la créatrice, elle, ne jure que par une production française. On travaille avec différents corps de métier. On a un travail plus industriel qui est fait, en fait, sur des plaques à plat, qui nous permet de travailler le laiton au départ, donc avec de la gravure chimique, ce qui va permettre de percer, de faire des gravures, de découper des pièces, sans ensuite plier. On les réceptionne ici, on les envoie ensuite chez un doreur qui va travailler le plaqué or par électrolyse, qui est à Paris dans le dixième. Et ensuite, on retravaille une dernière fois les pièces, donc en grande partie ici, tout ce qui est broderie, et puis également avec des brodeuses en freelance. Suite à de nombreuses collaborations, Camille a développé des accessoires, comme des chapeaux ou encore des bougies parfumées ornées d'un bijou brodé. À l'avenir, la créatrice se laisserait bien tentée par le développement d'autres produits de prêt-à-porter et accessoires textiles, toujours avec de la broderie. Version française est déjà finie, mais on revient très vite et avec ce qu'il y a. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada